Le passé dans la vie mathématique, c'est très très dur. Il a des gens vous attaques, alors vous savez qu'il n'y a pas de raison, mais comment vous réagissez de façon comportement correcte, telle que les gens vous croient, tout ça. Par exemple, je me suis trouvé avec la situation ici même à Orsay. On n'a pas parlé d'Orsay après tout. Orsay, c'est un département où j'ai été merveilleusement bien. J'ai été vraiment merveilleusement bien parce qu'il y avait des gens qui pouvaient... D'abord, des gens avec qui j'ai sympathisé immédiatement, et aussi des gens qui pouvaient m'aider, c'est-à-dire qui pouvaient me donner des informations mathématiques sur à peu près n'importe quoi immédiatement. Mais essentiellement, finalement, alors que j'étais probabiliste, analyste, etc., les gens dont j'ai été le plus proche à Orsay, c'était les gens qui étaient en équipe de géométrie algébrique, théorie des nombres. Mais à un tel point que pratiquement, je crois, je n'ai jamais donné un exposé au séminaire d'équation de délivres partiels. Jamais. Je crois que jamais je n'ai donné. Même en probabilité, je crois que j'ai donné un exposé. Une fois. Donc, vous voyez, vous pouvez poser cette question-là. Lorsqu'on fait des maths, à qui appartient-on ? Où est-ce qu'on est ? Donc, évidemment, c'était une vraie question pour moi aussi, de savoir où est-ce que j'étais. Et là, c'est une question mathématique. C'est qu'il y a différentes manières de faire des mathématiques. Moi, j'ai fait de l'analyse des probas d'une manière qui était différente, qui n'était pas exactement la même. Je ne dis pas qu'elle est mieux. Absolument pas. Je n'ai absolument aucun sens de supériorité ou d'infériorité. Mais ce que je sais, c'est que la pratique scientifique, il y a différentes pratiques. Il y a, par exemple, des gens qui font des EDP, qui travaillent sur des classes de problèmes, des classes d'opérateurs. On peut dire que le mot, d'une certaine manière, a aussi été quelqu'un comme ça, si vous voulez. Ce n'est pas du tout pour dépresser cette manière de faire. Moi, je n'étais pas comme ça. Donc, c'est tout. Je n'ai pas, si vous voulez, la question technique, même, la question technique, bien certains aspects du travail que j'ai fait, il y a des aspects apparemment techniques, mais je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt des aspects conceptuels. En tout cas, l'impression que j'ai eue, c'est que dans la compréhension que j'avais des maths, c'était plus l'aspect conceptuel qui m'intéressait que l'aspect technique, y compris sur la placée hypolyptique, dans ces techniques de calcul et de variation qui sont utilisées dans le livre sur l'intégrale orbitale pour traiter ce problème de régularité uniforme, qui est un problème, quand B tend vers zéro, c'est très, très difficile à faire. C'est très difficile à faire. Et le calcul stochastique donne, en quelque sorte, une réponse qui est très simple à ça, qui est extrêmement simple, qui est de dire, en réalité, il s'agit juste de contrôler uniformément des problèmes variationnels, des problèmes à des actions. On a une action qui perturbe l'action par une autre action. La perturbation est une perturbation beaucoup plus grosse, parce qu'il y a une dérivée seconde dans l'une des dérivées premières. Et pourtant, les solutions des problèmes variationnels, lorsqu'on déforme l'un vers l'autre, les solutions convergent. C'est une chose simple, mais qu'ensuite on puisse utiliser ça assez simplement pour démontrer l'estimation uniforme, ça, pour le coup, ça paraît technique, parce qu'il faut connaître un peu de probas. Il faut connaître un peu de probas, plus qu'un peu, disons. Il faut connaître bien ce dont on parle. Mais une fois qu'on a accepté ça, c'est pas si technique que ça. Quand vous commencez à travailler sur la construction de la place hypolyptique, est-ce que vous avez des idées très claires de ce que vous voulez construire, ou pas vraiment ? Oui, j'avais des idées très claires. J'avais des idées très claires. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu le faire, parce que, donc, j'ai commencé. Si vous voulez, encore une fois, vous savez, la place hypolyptique, l'origine initiale, parce que d'abord, c'est de dire, il y a une théorie de Hodge que personne n'a jamais vue, et qui existe comme ça naturellement. Donc, c'était déjà une idée bizarre. Parce que se dire, après tout, dans ce domaine de la théorie de Hodge, quand même, ça fait... On travaille depuis très longtemps dans la théorie de Hodge. Donc, si cette théorie existe, elle aurait déjà dû être vue. Et donc, il y a une raison pour laquelle elle n'a pas été vue. Donc, cette raison, c'est celle-là. C'est de dire, je travaille en réalité sur l'espace des lacets, et je vais prendre comme fonction de mort. Alors, j'avais compris, dans la théorie de la déformation de Witten, il y avait la fonction f, n'est-ce pas ? Donc, j'avais compris abstraitement, en quelque sorte, qu'est-ce qu'était la torsion analytique, et qu'est-ce qu'était la déformation de Witten. Pourquoi est-ce que la déformation de Witten, pourquoi est-ce qu'il y a une telle déformation ? Et pourquoi la déformation de Witten localise quelque chose ? Pourquoi il se localise ? J'avais cherché à comprendre ça de mon avis abstrait, du bon de vue de dire, c'est un objet d'analyse, avec le Laplacien, sur l'espace, interprété sur l'espace des lacets, pourquoi il y a certains invariants, qui se localisent. Ça, j'avais déjà compris ça, en quelque sorte, dans une suite de travaux, avec Goethe, c'était une obsession, une espèce de forme de folie aussi de ma part, de chercher systématiquement ça. Mais une fois que j'avais compris ça, c'était naturel de dire, mais si je prends l'espace des lacets, donc j'ai une fonction de Morse, la fonctionnelle qui intervient, c'est intégrale de petit f, donc j'utilise l'intégrale, au lieu de prendre la fonction de f sur la variété, je prends l'intégrale de petit f sur l'espace des lacets, je localise ça, et j'obtiens le théorème de Tigard-Muller. Et je me suis dit, dès lors que j'ai travaillé moi toute ma vie aussi, comme vous disiez, sur les Lagrangiens, tout ça, mais qu'est-ce que c'est que l'intégrale de petit f ? C'est juste un Lagrangien dans lequel il y a juste le potentiel, il n'y a pas l'énergie. D'accord ? C'est juste ça. Vous avez intégrale, vous avez la fonction de Morse. Vous remplacez par intégrale de petit f sur un lacet, vous avez une fonctionnelle sur un lacet invariante, vous faites ça avec ça, et vous avez le théorème de Tigard-Muller. Je me suis dit, mais bon, s'il y a quand même d'autres fonctions qui sont peut-être plus intéressantes, il y a en particulier les énergies. Donc l'agrangien physique, ce n'est pas les intégrales de petit f, il y a l'énergie. Et donc de se dire, mais il doit y avoir une déformation, il doit y avoir une déformation de quelque chose qui correspond à l'énergie. Alors évidemment, si on pouvait travailler sur l'espace des lacets lui-même et faire de la théorie de Hodge sur l'espace des lacets, on prendrait la déformation de Witten sur l'espace des lacets. Mais cette déformation n'existe pas, parce que, en tout cas, techniquement, à l'époque, il n'y avait pas de la patia de Hodge sur l'espace des lacets, et en réalité, on est encore très loin, malgré des progrès remarquables qui ont été faits par Erreur, Martin Erreur, des choses à vraiment regarder très près pour les analystes, ce qu'il a fait, qui revient à dire plus ou moins, en tout cas, qu'il y a un début, il y a un début de ça. Et maintenant, c'est de se dire, s'il y a une déformation associée à l'énergie, qu'est-ce que c'est ? Et donc, je me suis dit, mais cette déformation doit exister. Évidemment qu'elle existe. Et je savais très bien pourquoi vous savez qu'elle existait. Parce que, quand on fait la déformation de Witten, on sait très bien qu'il y a une version semi-classique des variations de Witten qu'on observe et qui est responsable du terme de défaut dans l'article de Bissau, avec Zhang, pour les métriques de Ressinger. Dans la merveilleuse de Ressinger, il n'y a pas égalité en général entre les deux métriques. Il y a une contribution dans laquelle le gradient de f intervient et qu'on peut voir, d'une certaine manière, comme une contribution semi-classique. Et donc, tout de suite, c'était de dire, mais même si la placine de Witten n'existe pas sur l'espace de lacet, la version semi-classique, elle doit exister. Je suis sûr qu'elle existe. Absolument sûr qu'elle existe. Alors là, je suis sûr qu'elle existe. Et tout simplement, il y a une autre raison aussi, c'est que le fait que l'équation de la chaleur sur l'espace de lacet n'existe pas, c'est lié au fait que l'espace de lacet est de dimension infinie et que la singularité de l'opérateur de la chaleur, du noyau de la chaleur sur un espace de dimension infinie, étant 1 sur T à la puissance infinie sur 2, et donc ça dit bien que le noyau de la chaleur ne peut pas exister comme noyau. Ça, on comprend très bien parce que les mesures en dimension infinie tentent à être singulières les unes par rapport aux autres, donc il n'y a pas de noyau. Mais malgré ça, si je prends le théorème de l'indice, le théorème de l'indice, lui, est non singulier dans tous les cas. Donc, il n'y a pas de facteur dépendant de la dimension. Et donc, c'est dire que même sur l'espace de lacet, aussi vilain cet espace est-il, tout ça, c'est un vilain espace, il est de dimension, il fait finie, il ne sert à rien faire dessus. Mais quand même, il y a des choses qui doivent subsister parce qu'il y a des objets qui sont tellement peu sensibles à la dimension que c'est ces intégrales de classes caractéristiques en particulier. Et donc, cela existe, ils doivent encore exister. Donc, j'étais absolument sûr que ça existait. Absolument sûr. Encore une fois, tous ces arguments, ces arguments mis ensemble, ça fait ensuite que la... Alors, évidemment, vous ne savez pas comment le construire parce qu'entre le fait de dire je suis absolument sûr qu'il existe et le fait que je le construis effectivement, la chose qui m'a surpris et qui me surprend toujours, c'est qu'il faille passer par le formalisme hamiltonien, non pas, M. Ma, par les équations rétrogrades, mais par le formalisme hamiltonien qui veut dire que même si c'est des Lagrangiens qui interviennent dans la construction de la théorie de Hodge ou d'une théorie de Morse, excusez-moi, sur l'espace des lacets, des fonctionnels lagrangiennes, la construction du Laplacier hypothéptique passe par le hamiltonien correspondant. Ça, ça m'a surpris. Ça, c'était du travail de ma part. J'ai dû travailler. Donc ça, je ne peux pas vous dire comment j'ai fait ce travail, etc. Mais il y a une chose qui m'a confirmé absolument que cette théorie existait. Je vous l'ai peut-être déjà raconté. Je vous l'ai déjà raconté. Il y avait des feuilles sèches partout. Les pompiers passaient tout le temps pour vérifier qu'il n'y avait pas d'incendie orsée. Donc je me trouvais tout seul dans le bâtiment ce truc-là. Et j'avais travaillé et j'avais trouvé de la placée hypothéptique sur le cercle. Et j'avais trouvé sa construction. J'avais trouvé ses propriétés. Ses propriétés spectrales qui étaient exactement celles que j'attendais. Enfin, exactement. C'était incroyable. Ça, c'était incroyable. Il y a une théorie comme ça. Et donc, j'avais un de mes collègues, un de mes amis d'ailleurs, Eudépista. Il était dans son bureau. J'ai été frappé dans tous les bureaux. Il n'y avait personne. Il était là. Et donc, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, voilà, j'ai un opérateur comme ça. Bon, il m'a dit, bon, 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 alors qu'est-ce que tu fais ? Voilà, mais je calcule son spectre comme ça. Et donc, je trouve que le spectre est conservé et qu'on a de ça et de ça. Il réfléchit, il m'a dit, cette théorie n'a aucune chance d'exister. C'est impossible, ça n'existe pas. À partir du moment où Guilba dit ça, j'étais convaincu que la placée hypoédyptique existait vraiment. Pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai pensé ça, parce qu'au fond, c'était l'idée de dire cette théorie, elle existe vraiment comme nouvelle théorie. C'est-à-dire que c'est une chose qui est, en quelque sorte, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais enfin, il y a déjà une construction là. Cette construction correspond au résultat que j'en attendais, puisque je savais que cette théorie devait avoir ses propriétaires. Toujours la même histoire, les arguments formels montrent que la théorie doit exister. Et cette personne qui était un mathématicien éprouvée et confirmée en me disant que ma théorie n'avait aucun sens, n'avait aucun sens, ce qu'il me disait au fond que c'était que ce que je souhaitais savoir, c'est que potentiellement, c'était une théorie qui développerait un objet qui n'existait pas, en tout cas, qui n'était pas connue et qui avait des propriétés potentielles à explorer. Alors, les propriétés qu'il aurait vraiment, je le savais, en tout cas pour la torsion analytique, le programme était immédiat, il y avait la conjecture de Fried qui était là, j'avais tout de suite vérifié que si j'appliquais, enfin, vérifié jusqu'à un certain point, n'est-ce pas, avec une vérification qui n'était pas une vérification, mais quand même, j'avais vérifié des éléments importants du fait que vous pouvez penser la conjecture de Fried comme un analogue, exactement comme une forme de théorème de Tchiger-Muller, dans lequel cette déformation hypoglyptique jouerait le rôle de la déformation de Wittel. Donc ça, je le savais. Mais, évidemment, entre le moment où on construit un objet et le moment où on s'en sert, il peut se passer un temps considérable. En l'occurrence, il fallait construire l'objet, donc construire, comprendre ses propriétés et savoir d'où il venait, comprendre ce lien avec le formalisme d'agrangé-amiltonien, voir que l'opérateur était hypothéptique et pourquoi, quelles propriétés, parce que je souhaitais aussi mettre en place le programme de déformation, donc que toutes les techniques d'indice local d'avance soient réglées, parce qu'il y avait, vous faites la théorie d'indice local, dans ce contexte-là, ça devient l'indice local hypoglyptique, c'est plus compliqué. Donc, de développer tout ça, alors, avant d'aller voir le beau, qui, encore une fois, acceptait de participer à ça, à la mise au point d'un appareil objet, aussi, lui, il me disait, cet objet ne doit pas exister, il ne doit pas exister, il me disait, c'est pas possible, mais est-ce que tu es su ce qu'il existe vraiment ? La réaction générale, c'est de dire que l'opérateur n'existait pas, c'est-à-dire que c'était une fiction de ma part, donc, lui, Gilles a refait les calculs du Laplacien hypolyptique en coordonnées, tous les calculs les a refaits en coordonnées pour vérifier que l'opérateur existait vraiment. Donc, il y a les calculs de courbure, mais les calculs de courbure fines qui interviennent dans les calculs, etc., les trucs horizontaux et tout, et tout. Et aussi, il a écouté aussi le fait, les arguments techniques, les schémas de preuves qui reproduisaient, en quelque sorte, des schémas de preuves de la preuve du théorème de Tchiger-Muller qu'on avait donnée avec Zhang, des étapes formellement comparables. Évidemment, les étapes n'étaient pas les mêmes. Et il y a toute une partie terrible à laquelle il a donné une contribution absolument essentielle, c'est la déformation B tendant vers zéro qui demande un déploiement de force, alors là, très important, puisque, en réalité, les opérateurs pseudo-différentiels, la déformation de l'hélipo-elliptique vers l'hélipo-elliptique passent par des opérateurs non pseudo-différentiels qu'il faut contrôler. Et en quelque sorte, moi, dans la version ultérieure dans le contexte intégral-orbital, j'ai trouvé une façon de passer à côté de ça par le calcul stochastique, mais il faudra que ce soit votre génération, peut-être que ce sera oublié complètement, mais qu'en tout cas, il permet de donner une autre manière d'aborder ça. En tout cas, il fallait faire un travail, et encore une fois, ce travail, très important, il fallait le faire, et encore une fois, la réalisation, c'est de faire des théorèmes dans lesquels on ne disait pas « ah oui, moi je vois avec l'intégrale fonctionnelle que ci et que ça et que c'est vrai », mais que ce soit un théorème vrai avec une preuve, des estimations et tout ça, donc il fallait le faire. Si vous voulez, c'est toujours le problème aussi quand on travaille sur des choses proches de la physique, on est confronté aussi à des physiciens qui ont beaucoup d'idées, des idées absolument merveilleuses, tout ça, mais un certain dedans, on ne sait plus ce que c'est qu'une preuve. On ne sait plus ce que c'est démontrer quelque chose. En ce qui me concerne, moi j'ai pensé que démontrer quelque chose c'était vraiment la démontrer. C'est-à-dire, comme mathématicien, encore une fois, si vous voulez, ça paraît même peut-être bizarre que dans des domaines aussi proches de la mécanique classique qui sont des choses qui sont explorées depuis très très longtemps, la grand géant, l'énergie, tout ça, on puisse trouver quelque chose qui soit en quelque sorte pas encore trouvé. Mais en réalité, quelle est la raison ? C'est que ce que j'ai fait avec ça était une chose absolument pas physique, donc c'est absolument pas physique de faire ça. Donc cette idée qu'on pouvait déformer l'élite, prendre Schrödinger et déformer en mécanique statistique, il y a une tradition physique qui dit qu'il ne faut absolument pas faire ça, c'est la régularisation de théorie des champs. La régularisation, mais ça marche très bien, ça ne marche pas, etc. Alors que l'idée n'était absolument pas celle de la régularisation, était de dire cette théorie régularisée contient autant d'informations que la véritable théorie et donc comme elle contient autant d'informations, le fait qu'elle soit régularisée, ça n'est pas un défaut, c'est une qualité. On n'est pas en train d'enlever une chose à la théorie originelle, on est en train, avec une théorie régularisée, de calculer la même chose. Ça, à mon avis, cette idée-là, elle est peut-être exploitée dans d'autres contextes, je ne sais pas comment, sans doute avec des renormalisations plus compliquées. Mais aussi à Thia, quand je lui parlais de ça, il m'a dit « Witten a déjà fait ça », évidemment, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai parce que, encore une fois, cette idée-là dont je parle, c'est une idée authentiquement de mathématicien. Je crois que cette idée de faire la déformation de Witten en dimension infinie, ça, c'est possible, mais de dire qu'il y a une version semi-classique qui va exister et qui va s'incarner avec des opérateurs hypoéleptiques, ça, évidemment, je n'en avais aucune idée. Alors, dans le cas de S1, quand j'ai travaillé, j'ai d'abord pris mon modèle d'intérêt fonctionnel, travaillé dans le cas de S1, j'ai vu qu'il y avait un oscillateur harmonique quelque part. Pourquoi oscillateur ? Mais d'où vient l'oscillateur harmonique ? Pourquoi ? D'où est-ce qu'il vient ? Donc, en fait, il vient parce qu'il y a un opérateur qui peut... Donc, je me suis aperçu que l'opérateur réel était hypoéleptique. Alors, maintenant, il y a une dernière version. J'ai eu une conférence en Suisse récemment où j'ai entendu un mathématicien qui a exposé essentiellement ce que j'avais fait. Il a exposé ce que j'avais fait il y a 15 ans en me citant, mais en me citant d'une manière détournée, mais en disant, mais au fond, il n'a pas parlé de supersymétrie alors que tout ce que j'ai fait est fondé sur la supersymétrie, c'est-à-dire sur la comodologie équivariante de l'espace de la CES, sur l'opérateur D plus IK, etc. Bon, c'est des choses qui arrivent. Peut-être que cette théorie-là va être redécouverte par des physiciens. D'ailleurs, je pense que des physiciens, maintenant, sont très intéressés par ces histoires des calculs d'intégrale orbitale. C'est d'ailleurs très, très étonnant. Moi, j'ai exposé ces histoires de la patiente hypoéleptique à des groupes de physiciens théoriciens à Saclay, plutôt à Jussieu. Ça faisait des protestations infinies, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher, il ne peut pas y avoir d'autres trucs qui est conservé, etc. n'avaient abouti à rien. Bon, 20 ans après, finalement, les gens s'aperçoivent du fait que cette théorie, elle existe vraiment. Et évidemment, ce qu'on peut en faire dépend aussi... Bon, ce qu'on en a fait maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait ? On a fait texte avec le mot, on a fait les calculs d'intégrale orbitale, et on a fait la démonstration du théorème de Riemann-Ror qu'on t'indique pour les faisceaux cohérents. Ça veut dire que la théorie existe vraiment du point de vue de ses applications. Donc, elle n'a plus vraiment besoin de justification. Mais je crois qu'effectivement, les méthodes d'utiliser ce type d'objet-là, à mon avis, ça, c'est encore un sujet qui est... D'ailleurs, Shushen et moi savons que c'est un sujet de travail jour et nuit. Donc, on travaille plutôt nuit et jour plutôt que le jour, n'est-ce pas ? Donc, je suis très heureux de continuer à travailler avec Shushen parce que ça me maintient... Moi, quand même, je ne suis pas tout jeune, donc ça me donne une activité sur un sujet qui est très difficile et qui est très intéressant, à mon avis. Alors, sur l'aspect intégral-orbital aussi, d'ailleurs, quand j'ai... Moi, la question d'abord de cas des groupes compacts, le fait que... Donc, le fait que les calculs de noyaux de la chaleur sur les groupes compacts, on pouvait les comprendre, que les formules à l'aide du réseau des co-racines puissent être interprétées comme une formule de localisation en comologie équivariante, ça se trouve déjà dans le texte d'Athia de Bill et Kelk. Il y a deux textes qui m'ont beaucoup servi, le texte d'Athia d'abord, toujours, et puis les textes d'Igor Frenkel. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte d'Igor Frenkel. Vous connaissez un texte d'Igor Frenkel ? Dans lequel il démontre, en fait, il montre en tout cas que les formules comme ça, avec les co-racines, on peut les interpréter formellement comme des formules de Kirillov pour des groupes en fait, pour des groupes de 4 smoothies. Et en fait, moi, ce n'est pas ce point de vue-là que j'ai pris. J'ai pris plus un point de vue qui était proche de celui d'Athia, c'est-à-dire de démontrer la formule pour le PT d'un groupe compact en utilisant des méthodes de co-bologie équivariante cette fois-ci sur... Là, pour le coup, c'est toujours la co-bologie équivariante mais ce n'est pas sur l'espace des lacets d'une variété mais sur une variété symplectique qui est l'espace d'ordre qui en fait qui sont aussi des espaces de trajectoire dans le groupe. C'est parce qu'on sait que les orbites co-adjointes dans un loop-groupe s'interprètent comme des espaces de trajectoire qui relient l'identité à une orbite adjointe dans le groupe. Donc, si vous prenez ça, les trajectoires qui ont eu l'identité à une orbite adjointe dans le groupe, ça, en fait, c'est une orbite co-adjointe. Donc, il y a une structure symplectique naturelle, ça, c'est parfaitement connu, et s'il y a une structure symplectique naturelle, il y a des actions de groupe compact et donc, là-dessus, sur les orbites co-adjointes, comme en dimension finie, on peut penser qu'il y a des formules de localisation qui sont des formules de Kirillov, en réalité. C'était l'argument de Frenkel. Donc, ce que j'ai essayé de faire, moi, qui était une chose limitée, c'était de savoir, est-ce que je peux démontrer rigoureusement cette formule avec le réseau de Coracine par une méthode de localisation en comologie équivariante qui utilise formellement le mécanisme de localisation en comologie équivariante que j'avais développé pour comprendre ce que faisait l'équation de la chaleur elle-même dans le contexte du théorème de l'indice. Donc, j'avais démontré, développé une méthode de compréhension de ces formules-là pour des objets en dimension quelconque, même dimension finie, et donc d'importer cette méthode-là dans le contexte des loupes-groupes qui sont eux-mêmes des orbites coadjointes. Et donc, c'est ça ce que je m'étais donné comme objectif, de faire ça. Et donc, en réalité, j'avais donné ce sujet-là comme sujet de thèse à un étudiant de troisième cycle. Je n'avais pas donné ça comme sujet de thèse de troisième cycle parce qu'à l'époque, je ne savais pas vraiment ce qu'il fallait faire. Je lui avais donné ça comme sujet de thèse, de démontrer, essayer de trouver une méthode de démontrer ça, de démontrer les formules avec le réseau des coracines, avec une méthode de localisation oncologique. Cet étudiant était normalien, très brillant, mais manifestement, le problème que je lui ai donné l'a découragé. Au bout de six mois, il est parti, il est parti aux États-Unis, il a décidé de faire l'économie. Il a fait de l'économie, il est devenu professeur d'économie Harvard, exactement d'ailleurs dans le même type de sujet que ce que faisait Robert Berth, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'avait dit vous ne pouvez pas avoir démontré ça parce que si vous l'avez fait, je l'aurais fait avant. En réalité, ce sujet-là était très intéressant, mais il était sans doute trop difficile. Je l'ai repris après parce que je savais que j'avais des instruments techniques pour le faire. Et là, ma grande surprise, de même que j'ai été surpris par le fait qu'il fallait construire la place à l'hypolyptique dans le formalisme Hamiltonien pour faire la déformation de Witten sur l'espace de la Seine, là, il fallait utiliser l'opérateur de Dirac de Costant pour réaliser, en quelque sorte, pour que du côté Lagrangien, ça réalise la preuve de localisation en comologie et Q-variant. Donc ça, j'étais content d'avoir fait ça. Mais en réalité, ça ne me permettait de ne rien démontrer du tout. Je ne démontrais rien de nouveau en faisant ça. Du point de vue de... Bon, j'ai publié ça dans le journal le fonctionnal-analysiste, un truc dédié à Malia 20. Mais je savais que potentiellement ayant fait ça, la raison pour laquelle je l'ai fait, ce n'était pas pour redémontrer les formules, en l'occurrence, qui étaient bien connues, c'était pour avoir un instrument technique dans lequel le formalisme comologique, ça voulait dire que je commençais à le maîtriser et je pensais que je pourrais l'exploiter dans un contexte pour démontrer des formules qui n'étaient pas connues. Et donc, c'est effectivement, après, quand j'adaptais ça dans le contexte de la courbe négative avec des intégrales orbitales, que brusquement, cette méthodologie-là a pu être utilisée. Donc, ce qu'il faut dire pour moi, c'est que très souvent, l'impression que j'ai, en tout cas, c'est qu'effectivement, très souvent, même la croyance absurde à un formalisme, c'est le formalisme qui peut, si vous ne savez pas où vous allez, le formalisme peut vous aider. Il peut vous dire des choses. Parce que le formalisme existe, même si les objets que vous regardez, vous ne comprenez pas complètement. Mais l'algèbre existe. Et Atia dit ça, quand vous avez un problème, vous avez deux méthodes. Vous avez l'algèbre et vous avez la géométrie. Si vous procédez par l'algèbre, vous donnez votre âme au diable. Ça veut dire donner son âme au diable. Donc, donner son âme au diable, ça réfère à quelque chose qui est bien connu de la littérature allemande. Vous avez Faust. Faust, c'est le médecin sorcier qui vend son âme au diable pour trouver les secrets du monde, n'est-ce pas ? Donc, il vend son âme au diable et après, au bout d'un certain temps, le diable vient récupérer son âme, c'est-à-dire qu'il le tue, il le fait mourir. Donc, Atia formulait ça en disant, pour un mathématicien, faire de l'algèbre, c'est comme vendre son âme au diable. Ça veut dire qu'on renonce à comprendre quelque chose. mais j'ai souvent trouvé qu'il faut parfois vendre son âme au diable. Et que le diable peut aussi vous aider. Si vous avez de la patience et du courage, peut-être. Donc, évidemment, les applications des intégrales orbitales, je n'avais absolument pas l'idée que j'allais calculer des intégrales orbitales comme ça. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. même la forme de l'opérateur, je ne la connaissais pas. Et donc, en quelque sorte, la fabrication même de cet opérateur avec ce terme d'ordre 4 que vous connaissez peut-être, M. Ma, puisque vous avez exposé dessus, vous savez que c'est l'un des problèmes de cette théorie, c'est de savoir d'où vient ce terme. Moi, je ne savais pas d'où il venait. C'était très désagréable le terme d'ordre 4. C'était très désagréable pour moi. Je me disais que je n'y arriverais jamais. Parce qu'un terme d'ordre 4, ça veut dire que vous avez un oscillateur avec un potentiel d'ordre 4 et comme vous voulez avoir des formules explicites, des calculs avec des oscillateurs avec des potentiels quartiques, on ne sait pas les faire. Essentiellement, c'est infaisable. Et donc, je me disais mais de toute façon, même si ma théorie existe, je n'arriverais pas à calculer la localisation. Mais il se trouve, c'est là que le diable arrive, c'est que ce terme d'ordre 4 est un terme qui est bilinaire et qui se factorise. Il y a le premier terme, il y a une partie qui devient constante et qui commute avec une autre qui est variable. Au carré. Ce terme constant commuté avec un truc variable au carré, c'est quadratique par rapport à cette deuxième variable. Et donc, en réalité, dans la limite, mais ça, je ne pouvais absolument pas le deviner, ce terme d'ordre 4 se factorise en une somme de deux termes qui sont de deux termes quadratiques. Parce que tout simplement, dans ce truc bilinaire, il y a l'un des termes qui devient constant et l'autre qui continue à varier et réciproquement. Et donc, le calcul peut se faire. Donc, je n'avais absolument pas l'espoir, mais quand même, vous voyez, en plus, je n'étais pas tout jeune à ce moment-là. C'est pour vous dire aussi, vous êtes jeune, vous. Il y a un moment, vous serez moins jeune. Eh bien, il faut continuer. Essayez de continuer. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas écouter les gens qui vous disent de toute façon, on va parler de 50 ans, on ne fait plus rien. C'est des histoires. Enfin, c'est des histoires. C'est vrai. Il y a une partie qui est vraie. On est plus fatigué. On est moins d'énergie. Mais d'un autre côté, on est beaucoup plus savant. On sait beaucoup plus de choses. On a plus d'expérience. Et donc, en définitive, on peut faire des choses différentes. Et quand vous travaillez sur, évaluer les intégres à l'orbital, vous connaissez tous les aspects sur le groupe éduitif ? Absolument pas. Mais non, évidemment, je ne connaissais rien. Non, 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 c'était toujours mon problème. C'était toujours mon problème, c'est que, donc, quand j'ai commencé à travailler sur l'intégre à l'orbital, je me suis dit, au fond, les techniques que j'ai appliquées pour se la passer à l'hypolyptique, c'est les techniques que j'ai déjà utilisées avec le beau, que je connais, qu'on va utiliser la même chose. J'ai fait un opérateur un peu différent, mais il est aussi hypolyptique, essentiellement la structure est la même, j'ai utilisé le même type de machine. Et à un certain moment, je me suis aperçu que, d'abord, que tout ça ne marcherait pas, parce que si je faisais comme ça, ce que calculerait, ce ne serait pas les intégrales orbitales, ce serait les formules de traces sur des variétés compactes qui sont elles-mêmes des sommes infinies, j'aurais des problèmes d'une infinité de localisations simultanées, comme vous savez, et que, exactement, l'intérêt des intégrales orbitales était de résoudre ce problème d'infinité, puisqu'on se localise sur un nombre infini de géodésiques. Quand vous avez un objet d'analyse qui est une trace, et que vous imaginez que vous allez le déformer, le localiser, et que vous allez le localiser sur une infinité de points critiques simultanément, vous voyez, même si vous êtes un peu analyste, vous voyez, vous avez un problème. Ce que permet l'utilisation du formalisme des intégrales orbitales, c'est de dire, de travailler point critique par point critique, géodésique par géodésique. Vous ne travaillez plus que sur un seul point critique. Mais le prix à payer, c'est que vous n'êtes plus sur une variété compacte. Vous êtes sur l'espace symétrique, maintenant. Alors ça, c'était Labori, François Labori, un autre de mes amis, très proche aussi. Il m'a dit, je ne comprends rien à ce que tu racontes, on devait expliquer ce que c'est. Je lui ai dit, il y a un problème, mais il m'a dit, il y a une expérience qu'il faut avoir, c'est quand on travaille sur un espace localement symétrique, le mieux est toujours de relever le problème à l'espace symétrique. Toujours. Je ne savais rien sur l'espace symétrique, ou très peu. j'ai relevé, mais je me suis rendu compte tout de suite que toute l'analyse que j'avais faite avec le beau, qui était basée sur des formules de traces, d'estimations de traces, avec des normes, sur des algèbres d'opérateurs, où la propriété de compacité était utilisée de manière essentielle. Rien de tout ça ne marcherait. Et en plus, il y avait des problèmes à longue distance sur l'espace symétrique, non compact, que je n'avais jamais rencontrés dans le contexte compact. Donc ça, ça a été une catastrophe pour moi. Je me suis dit, ça vraiment, à l'âge que j'ai, je n'arriverai jamais. À l'âge que j'ai, c'est-à-dire comptant le temps en unité d'année que je devrais apprendre ci et ça, faire marcher tout ça à la fois, je n'arriverai pas. Mais quand même, je me suis rendu compte après qu'apprendre les espaces symétriques, bon, j'ai pris le livre de Balman, Gromov, Schröder, donc tout ça, j'ai appris quand même assez vite. Et ensuite, quand même, il y avait l'interprétation probabiliste et l'intégrale orbitale, les techniques de calcul de Malia 20, tout ça, donc j'ai compris quand même assez vite ce qu'il fallait faire. si vous voulez, il y a une accélération. Mais c'était très décourageant. C'était très décourageant parce qu'au fond, rien de ce que j'avais fait avec le beau, avec le beau ne pouvait me servir. Absolument rien. Et les estimations de traces, toutes les techniques très supplémentaires, techniques de multiplicateur, tout ça, tout ça, c'était, d'avoir été compact, ça ne marchait plus rien. Plus rien. Mais par contre, il y avait du point de vue géométrique une simplicité, une beauté de ces choses-là. Par exemple, la structure, l'utilisation de la convexité, de la convexité dans le contexte des intégrales orbitales. Et savoir que cette localisation utilisait la convexité de l'espace symétrique de manière fondamentale, que j'allais pouvoir utiliser dans le contexte de l'analyse. Avec l'utilisation du théorème de Topono-Goff dans ce contexte-là, brusquement, c'était une quantité de choses qui a appris ensemble et qui, en réalité, bon, j'étais optimiste aussi, mais qu'au lieu d'être des adversaires, elles sont devenues des amies. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand vous avez face à des mathématiciens, au fond, vous n'êtes jamais sûr. Est-ce que c'est un ami ou c'est un ennemi ? On préfère que ce soit un ami. Je crois que la philosophie de la vie, c'est d'essayer de se faire le plus d'amis possible. Mais là, pour moi, le fait de devoir apprendre les espaces symétriques, mais aussi tous ces problèmes de propagation à longue distance. Il y avait des problèmes de tout type. Il y avait des problèmes quand B d'en est vers zéro où ça devient le brownien et pourquoi ça ne se propage pas uniformément ? Pourquoi il y a une propagation à longue distance uniforme ? Alors, d'habitude, on résout ça avec l'équation des ondes. Là, on ne pouvait pas faire rien de tout ça, etc. Donc, c'était une chose de... Mais quand même, c'est une certaine optimisme. J'étais devenu optimiste avec le temps. C'est-à-dire de dire de toute façon, je n'ai plus la possibilité d'être pessimiste. À l'âge que j'ai, je n'ai pas le choix. Il faut laisser aux jeunes la possibilité de se lamenter. Moi, je n'ai pas le choix. Si je veux tenir et réussir à y arriver, il faut que je tienne. Et donc, en fait, j'ai été énormément... Ici aussi, j'ai été énormément aidé. Il y avait Closel qui était ici. Laurent Closel, il connaissait très bien les intégrales orbitales. Il connaissait très bien l'analyse sur les espaces symétriques. Il connaissait des quantités de choses. Et donc, en réalité, lorsqu'on prenait le RER et qu'il était encore possible de travailler dans le RER B, je lui ai parlé tout le temps. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Il me disait à chaque fois que ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Il me disait, mais il me disait que ça ne peut pas marcher de manière positive. C'est-à-dire, il me donnait des raisons pour lesquelles ça ne pouvait pas marcher. Et ces raisons-là, évidemment, vous savez que moi, ça devait marcher. Je lui donnais raison, je lui disais, mais non, je sais que ça va marcher pour telle raison. Donc, en fait, il a fait toutes les objections possibles pour essayer de descendre le truc. Donc, finalement, j'ai obtenu ces formules. Des formules qui étaient quand même assez simples de quelque chose. Donc, j'ai voulu vérifier. Si vous voulez, je me suis dit, je ne peux pas publier à l'âge que j'ai des formules qui vont être démontrées qu'elles sont fausses par le premier jeune venu. Donc, j'ai vérifié la compatibilité avec le théorème de l'indice. J'ai vérifié la compatibilité avec toutes les formes de théorème de l'indice qui donnaient, d'ailleurs, qui étaient très utiles pour ça. Très utiles. Et puis, j'ai passé la formule à Closel, là. Et lui, il a cherché à la vérifier. Donc, il a cherché à la démolir, si vous voulez. Il a cherché avec ce point de vue de personne qui a travaillé pendant des années sur ces sujets-là à dire, mais cette formule n'est pas possible, elle ne peut pas exister. Ce n'est pas possible qu'il y ait une formule comme ça. Et donc, en fait, ça, ça m'a beaucoup aidé. Si vous voulez, ça m'a aidé aussi psychologiquement de pouvoir faire face à ça. Alors, je crois encore une fois que ce type de formulae c'est juste un élément d'un chemin. Je ne pense pas que ce soit le but. Le but, ce n'était pas seulement ça, c'est d'aller plus loin. Certainement, le fait qu'on puisse calculer ça, c'est l'indication qu'on peut calculer beaucoup d'autres choses qu'on n'avait pas calculées. J'ai voulu d'ailleurs refaire aussi ce qu'avaient fait Moscovici et Stanton. Ça, pour moi, c'est devenu aussi une folie de me dire « Moscovici et Stanton, vous faites ça par les techniques de formule des traces, je veux le faire par les techniques de la passée hypolyptique. » Et faisant ça, il y avait toute une gamme d'autres difficultés, d'autres objets qui sont apparus. Ça, vous n'avez peut-être pas trop regardé, M. Massa, la déformation avec l'invariant État. Il y a une partie technique très longue. Il y a une partie technique très longue, mais la partie conceptuelle qui est de dire que dans le contexte des intégrales orbitales, en quelque sorte, les invariants État existent vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des versions intégrales orbitales des invariants État, mais qui se comprennent. C'est des faux invariants État. Ce ne sont pas des vrais. C'est des faux. Mais c'est toujours la même chose. C'est que l'algèbre, le formalisme de Quillette, le formalisme, transgression, etc., continue, et il raconte des choses différentes de ce qu'il raconte dans le contexte normal, mais il continue absolument. Absolument. Et donc, il y a cette imitation où la théorie, finalement, finit par se vérifier elle-même par imitation, par cohérence algébrique. Donc, moi, c'est devenu une obsession. Je vous dis, absolument, j'ai voulu résoudre ce problème-là. Je ne sais pas si j'ai bien fait de passer du temps là-dessus. Je crois que j'ai bien fait parce que, après tout, faire que l'opérateur de Dirac apparaisse dans ce formalisme intégral orbital, alors que je ne savais traiter que le Casimir, le Casimir, c'était un opérateur d'ordre 2, le Dirac, c'est un opérateur d'ordre 1, et traiter les intégrales orbitales dans ce contexte-là, ça exigeait de dire les seules choses qu'on sait traiter avec les opérateurs d'ordre 1 comme ça ou ça paraît comme ça, c'est les invariants états puisque je voulais étudier les invariants états, mais dans le contexte d'intégrale orbitale, donc c'était invariant état mais en quelque sorte avec cette espèce d'intelligence naturelle qu'ont les objets d'analyse lorsqu'on les force à comprendre des structures algébriques et donc pour moi c'est devenu une folie si vous voulez, donc j'ai trouvé qu'il y avait une rotation, qu'il y avait une façon de faire tourner l'algebra de Clifford, il y avait des déformations supplémentaires avec rotation dans l'algebra de Clifford, il y a toujours dans ces histoires l'algebra de Clifford de la base, l'algebra de Clifford de la fibre, il y a une rotation qui mélange les deux, parce qu'évidemment en théorie polyptique en général il y a déjà l'algebra de Clifford, dans la théorie de l'opérateur de Dirac il y a une autre algèbre de Clifford et la théorie que j'ai faite mélange les deux algèbres, il y a l'algebra de Clifford de l'opérateur de Dirac de la base et l'algebra de Clifford de l'opérateur de Dirac de Constant et le fait de mettre les deux ensemble c'est une chose qui est absolument magnifique du peu plus vu de la structure encore une fois je ne suis pas sûr que ça va amuser tellement les gens de regarder ça et je pense qu'il y a un contenu là-dedans qui est absolument très très fort de même la déformation hypolyptique d'opérateur de Dirac il y a des choses qui sont extraordinaires là-dedans évidemment j'ai beaucoup exploré des structures algébriques elles n'ont pas toutes donné ce qu'elles peuvent donner mais la déformation hypolyptique de Dirac ça a donné quand même le théorème de Riemann-Ror enfin c'est l'un des instruments qu'on utilise pour le théorème de Riemann-Ror pour la partie submersion dans le cas des faisceaux cohérents c'est basé sur cette déformation dire de dire l'opérateur débarre plus débarre étoile peut être déformé dans la catégorie hypolyptique une autre théorie de Hodge donc il y a beaucoup de choses derrière ça et dans votre livre vert sur la place hypolyptique est-ce que quand vous commencez à travailler sur celui-là est-ce que vous déjà pensez la place hypolyptique parce qu'il est me semble utiliser la place hypolyptique c'est un peu comme un hasard dans ce cas-là non 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 parce que si vous voulez j'étais déjà dans cette idée non ça n'est pas encore une fois on utilise la place hypolyptique j'avais compris si vous voulez d'une part il y avait cette idée de déformation de Witten donc de Witten c'est-à-dire de démontrer un résultat non connu d'ailleurs non encore connu par déformation mais il y avait aussi l'idée qui était la mienne que dans l'hypolyptique il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire dans l'elliptique d'accord ça je savais donc il y avait un mathématicien géomètre qui s'appelle Andrei Telemann qui était venu me demander il était venu ici il avait discuté avec moi puis il était venu me demander est-ce qu'on peut démontrer un théorème de Riemann-Rogotendig pour déterminant lorsqu'on ne sait rien sur la métrique ou si il y a des métriques Goduchon ou faiblement Goduchon ou des choses comme ça est-ce qu'on peut encore est-ce que le théorème de Riemann-Rogotendig est encore vrai pour déterminant et donc je lui ai expliqué finalement on s'est rencontré et je lui ai expliqué pourquoi ça n'était pas possible je lui ai expliqué exactement pourquoi ça n'était pas possible parce que de dire dans le cas de la métrique des Pac-Halriennes il y a le débardé il y a la forme oméga il y a le débardé d'oméga qui produit une singularité et cette singularité je ne sais pas l'enlever donc on ne peut pas démontrer le théorème de Riemann-Rogotendig donc ça a été la phase initiale phase zéro ça m'est souvent arrivé la phase zéro de dire je ne peux pas faire ce qu'éventuellement je ferai je ferai la phase zéro donc j'ai dit ça et ensuite j'ai réfléchi j'ai réfléchi pendant la nuit ça m'est souvent arrivé de réfléchir à la nuit et le fait que la preuve était impossible venait du fait que l'action qui intervenait dans l'intégrale fonctionnelle était l'énergie il faut voir que comme l'intégrale fonctionnelle est supersymétrique l'énergie apparaît en même temps qu'un autre terme et la métrique apparaît en autre terme deux fois elle apparaît dans l'énergie x.cari et elle apparaît aussi dans le débardé de la forme oméga ce débardé de la forme oméga c'est le mauvais terme s'il y a l'énergie il y a le débardé oméga et je ne peux pas travailler sans énergie donc s'il y a l'un et l'autre ils sont unis pour dire à la chinoise comme les lèvres et les dents n'est-ce pas c'est une expression chinoise apparemment très classique je me souviens à l'époque on disait que le Vietnam et la Chine étaient unis comme les lèvres et les dents ça m'avait beaucoup frappé cette expression là c'était une expression traduite en français donc x point carré et débardé oméga arrivent comme les lèvres c'est l'électeur donc c'est impossible il y a l'un et l'autre et donc j'explique ça c'est impossible on ne peut rien faire puis la chose à laquelle j'ai réfléchi mais ça a été une réflexion pendant la nuit c'est-à-dire de dire mais si je peux remplacer x point carré par x point 4 à la puissance quatrième alors le débardé oméga au lieu d'être tout seul il va apparaître avec un x point carré et là ça va marcher donc ça j'ai compris que ça allait marcher mais le problème c'est que l'intégrale fonctionnelle avec x point 4 intégrale de x point à la puissance 4 n'existe pas c'est très facile à démontrer il n'y a pas d'intégrale fonctionnelle il n'y a pas de formalisme d'un grand chien qui corresponde à l'intégrale x point 4 impossible donc je me suis dit pendant la nuit je pense à x point 4 x point carré ça devrait marcher je ne marche pas donc rien toujours pas de réponse alors c'est là vous dites ça intervient comme hasard non ça n'intervient pas comme hasard parce que si le x point carré je rajoute un terme qui vient du laplacien et du politique avec x secondes carré ça cette intégrale elle existe ça c'est la théorie hypoélliptique mais maintenant avec x secondes carré comme il y a x secondes carré je peux parler de x point 4 parce que l'intégrale fonctionnelle est portée par des chemins qui ont une vitesse finie et le x point 4 qui n'existait pas auparavant existe maintenant donc en réalité je fais les choses dans deux étapes je rajoute d'abord le x seconde carré ça c'est la théorie hypoélliptique classique puis je remplace le x point carré par x point 4 ça c'est juste ça peut être juste fait comme on travaille à des termes d'ordre inférieur par un mécanisme d'interpolation je fais disparaître le x point carré le x point 4 maintenant est là le x point 4 est accompagné du terme x point carré des barres d'oméga et là je peux travailler donc au contraire ce que vous dites n'est pas vrai ça n'est pas un hasard c'était pour régulariser c'est parce qu'on s'aperçoit que la difficulté dans le traitement de ce problème particulier était dans le traitement d'une intégrale fonctionnelle particulière où c'est le Lagrangian supersymétrique qui est la cause du problème et donc il faut transformer ce Lagrangian en un autre Lagrangian qui n'aura plus le problème ce Lagrangian n'existe pas mais je le fais exister dès que je mets le x point carré ça existe et le x point 4 existe alors évidemment ensuite après donc d'abord il fallait vérifier que tout ce que je vous raconte là existe vraiment donc moi je l'ai expliqué comme ça à des physiciens cette histoire là ils ont été très surpris quand même même maintenant parce que cette idée de prendre la théorie supersymétrique tellement au sérieux surtout la régularisation supersymétrique de régulariser en ajoutant ce terme x seconde carré en conservant la supersymétrie c'est à dire en conservant la propriété de comologie équivariante qu'il s'agissait de conserver ça c'était surprenant mais donc c'est comme ça ça n'est pas un hasard c'est absolument nécessaire à cause du problème lui-même alors si vous n'avez pas réfléchi au problème ça paraît effectivement un miracle ça paraît un miracle mais en réalité moi quand même ces questions là j'avais beaucoup donc j'avais fait aussi le théorème de l'indice local pour des variétés non-challériennes je m'étais intéressé à se débarder l'obstruction c'est le débardé oméga c'est la même obstruction il faut que le débardé oméga s'annule donc j'avais déjà réfléchi à ça pourquoi le débardé ? évidemment pas du tout dans le contexte hypoélyptique donc vous voyez si vous êtes si vous avez le bon point de vue vous êtes inévitablement amené à faire ce que je raconte inévitablement alors évidemment il faut pouvoir le faire c'est-à-dire avoir les instruments techniques pour le faire mais à ce moment là au point où j'en étais ayant passé une partie une quarte de ma vie à faire de l'hypoélyptique comme ça faire ça c'était facile en quelque sorte c'était pas si difficile vous voyez est-ce que j'ai répondu à votre question ? oui 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 d'accord ? je crois et simplement ça c'est des billes à un certain degré c'est aussi du travail de plombier quand vous réparez vos choses vous essayez quelque chose ça marche pas etc alors évidemment la question c'est de dire il faut aussi c'est pas du travail en quelque sorte c'est pas des petites estimations c'est pas des calculs comme ça il y a un truc conceptuel là-dedans de savoir que la régularisation les physiciens nous ont appris que la régularisation c'était pas bien tout au moins que si on régularise il faut tout de suite essayer d'enlever la régularisation d'accord ? ça c'est vraiment je crois que vous aussi si vous avez fait de la physique mathématique vous savez très bien on fait des cut-off et ensuite on essaie de les enlever et après on passe sa vie à essayer d'enlever les cut-off d'accord ? on régularise et ensuite après on essaie d'enlever ça et on passe sa vie il y a des gens qui ont passé leur vie à dérégulariser les théories régularisées là le point de vue est absolument inverse le point de vue de dire c'est la théorie initiale qui est mauvaise on régularise parce que quand on a régularisé on peut faire finalement ce qu'on voulait faire et qu'on ne pouvait pas faire dans la théorie initiale donc c'est pas le même point de vue mais quand on fait du sport on peut accepter vous voyez on change de fusil d'épaule en quelque sorte vous connaissez cette expression changer de fusil d'épaule le fusil les gens avaient le fusil comme ça en principe on le porte là puis on peut le porter de l'autre côté changer de fusil d'épaule ça veut dire exactement qu'on change on a le même fusil mais on cherche à tirer dans un sens un peu différent avec un instrument différent changer son fusil d'épaule on a le même fusil d'épaule donc on a le même fusil d'épaule on a le même fusil d'épaule